Comment mettre en place une stratégie pour la collecte des fonds qui reviennent de droit aux artistes ? C'est la question au centre d'une rencontre entre le ministre de la Culture et les artistes. Le ministre a aussi donné des explications par rapport au retard de paiement des droits d'auteur. Les précisions avec Amani Sakazina. Dénommée campagne de collecte des fonds par le bureau des droits d'auteur Budra, cette initiative a pour objectif d'informer les artistes sur le retard accusé sur le paiement de leurs droits d'auteur. Pour le ministre de la Culture, Mahamad Saleh Haroun, il y a des soucis sur le recouvrement des fonds. J'entends des gens se plaindre parce qu'ils n'ont pas été payés depuis deux ans, tout ça. Mais ne croyez pas que toute création génère des droits d'auteur. Comme solution, le ministre de la Culture propose à l'équipe qui sera mise sur pied pour collecter le fonds d'être assidus. C'est une exigence qu'il nous faut mettre en place si on veut que les choses marchent normalement. Il est possible qu'à un moment donné, la route puisse s'éclaircir et que chacun puisse gagner les droits qui lui reviennent. Depuis sa mise en place, le bureau des droits d'auteur rencontre énormément de difficultés pour couvrir les redevances des droits de création. L'initiative du ministre de la Culture apportera un plus au bureau des droits d'auteur. Atelier de vulgarisation et d'élaboration d'un plan opérationnel du document de politique et stratégie nationale d'assainissement. Les travaux ont commencé ce matin à la Maison de la Femme. Les participants ont deux jours pour élaborer le plan opérationnel. Alima Amadbello Selon les derniers rapports de programme conjoints de Monitorage JMP de juillet 2017, seulement 10% des populations tchadiennes ont accès aux infrastructures d'assainissement améliorées et 68% des fèques encore à l'air libre. Face à cette situation, le tchat des concerts avec l'UNICEF élabore les documents des politiques et stratégies nationales d'assainissement. Lesquels documents servira donc d'outils de base sur lesquels il s'appuiera pour inverser la donne et atteindre les objectifs de développement durable. Les documents étant élaborés et adoptés, à cette rencontre, c'est la vulgarisation. La mise en oeuvre opérationnelle du PCNA permettra d'accélérer et d'harmoniser les actions dans ces sous-secteurs pour améliorer les indicateurs. Et comme je le disais tout à l'heure, nous voudrions aller de 16% à 35% en 2021, mais également de passer à 60% à l'horizon 2030. Disposer des latrines familiales, respecter les règles d'hygiène, éduquer les enfants sur ces sujets, voilà ce qu'il faut pour le tchat en pleine émergence. Essayons donc d'imaginer l'horizon 2030, tel que le tchat s'est fixé ses objectifs, plus de défication à l'air libre et 60% de la population qui a accès à un assainissement de base. Cela signifie 1 million de personnes par an qui arrêtent la pratique de la défication à l'air libre et 13 millions de nouvelles personnes à atteindre avec un assainissement de base d'ici 2030. La politique et stratégie nationale d'assainissement confirme la volonté des autorités du pays. A chaque citoyen déjouer sa partition. Assainir son environnement, seul moyen de lutter contre les maladies. Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale à travers le département de la formation de la Maison de la Femme forme des jeunes dans des domaines tels que l'art culinaire et l'informatique. Des cours d'alphabétisation sont aussi ouverts. La cérémonie de démarrage officiel des cours a eu lieu ce matin en présence du secrétaire général du ministère. Les détails avec Apolline Gagny. L'autonomisation de la femme passe par l'acquisition des compétences et le développement des capacités à travers une formation. De ce fait, le renforcement des compétences et la formation constituent un véritable levier à même de permettre de déclencher des actions utiles à l'atteinte des objectifs recherchés par le gouvernement. C'est suivant cette logique qu'une centaine de jeunes filles et garçons auront à apprendre la pâtisserie, l'art culinaire, la couture professionnelle, l'alphabétisation fonctionnelle et l'informatique en arabe et en français. Cette formation devrait leur permettre dans l'avenir de créer leur propre entreprise en vue de se prendre en charge. La coordinatrice de la maison de la femme, Mangaral Kodial Antoinette, invite les jeunes à se conformer aux règles de bonne conduite. La charge de formation a quant à elle rappelé que son département voudrait transmettre à ces femmes et jeunes le savoir-faire afin de créer leur propre activité génératrice de revenus. En effet, à un double impératif, celui de renforcer périodiquement les compétences de son personnel sur des thématiques spécifiques et aussi de proposer des formations qualifiantes. Pour le secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité nationale, cette formation vient à point nommé. Il sollicite, en outre les apprenants, à s'investir pour mieux cerner les quatre modules qui leur seront dispensés. Il ne se crée pour personne que le taux de chômage est élevé. Le marché de l'emploi est satiré, raison pour laquelle il faut former les jeunes dans le domaine recherché, dans la culture entrepreneuriale, pour qu'ils créent leur entreprise et à leur tour, créent aussi des emplois à leurs petits frères. Pour rappel, cette formation est la troisième du jarre. L'avant-dernière s'étant déroulée en septembre 2017. L'église locale Arimati a organisé une session de formation en technique de tissage. Les bénéficiaires de cette formation sont les femmes de l'Assemblée chrétienne au Tchad. N'gongar Emmanuel. 35 femmes de charité de l'Assemblée chrétienne au Tchad de l'église locale Arimati sont en formation. Elles ont deux semaines pour apprendre les techniques de tissage à fil de panier de ménage. Cette formation permettra aux femmes chrétiennes de bien cerner les techniques de tissage afin de répondre aux besoins de la population. Pour le chef des projets sociaux des femmes de charité des assemblées chrétiennes au Tchad, N'gongongé Ngojo Reiyara, Célestine, cette formation a sa juste valeur pour créer les activités génératrices de revenus aux femmes de charité. Le chef de service des études de projet collectif FONAP Nouradine Matalama, de son côté, a relevé que cette session de formation a pour objectif de renforcer les capacités des femmes de charité de l'Assemblée chrétienne au Tchad en technique de tissage à fil de panier de ménage. Pendant 15 jours, vous serez encadré par des formatrices expérimentées dans le domaine de tissage à fil de panier de ménage. Votre volonté d'apprendre vous permettra d'être ponctuel à assumer pendant tous les doublements de l'action. Pasteur Djirai Kna Tamnangar de l'église Arimaté a saisi l'opportunité pour remercier le FONAP d'avoir financé cette formation. Il invite les participants à respecter les horreurs de formation pour répondre aux attentes de la population. A l'initiative de l'Association des droits des consommateurs, le secrétaire général du ministère des Mines, du Développement industriel, de l'artisanat et de la promotion du secteur privé, Tahir Morneau-Adam, a présidé ce matin un atelier d'information et de sensibilisation sur les normes et la qualité des produits alimentaires et produits pré-emballés. A Dombé-Hortense. Ces divers produits, la plupart importés, entrent pleinement dans les habitudes alimentaires des populations tchadiennes. Tout pré-emballé et prêt à la consommation, l'ADC, Association pour la défense des consommateurs, s'interroge sur les éléments constitutifs de ces aliments d'origine douteuse et s'inquiète des éventuelles conséquences sanitaires sur les consommateurs. Aussi, les aliments produits localement sans aucune norme minimale de qualité peuvent-ils aussi constituer un danger pour la santé des populations? a décrié Daouda Eladjadam, secrétaire général de l'Association pour la défense des consommateurs, qui se référant à l'actualité, parle du lait pour bébés contaminés à la salmonelle par la société française et évoque le cas de l'huile Anduria, produit localement. Raison pour laquelle cette séance d'information et de sensibilisation serait une nécessité pour réduire et, au-delà, éviter les risques liés à la consommation de ces produits, soient importés ou locaux. Pour le secrétaire général de l'ADC, il importe de renforcer les capacités de production locale et de promouvoir les produits locaux de qualité pour substituer aux produits importés. Un désir pour lequel le gouvernement a déjà prévu des dispositions juridiques, estime le secrétaire général du ministère des Mines. Ce qui s'est traduit sur le plan réglementaire par l'adoption de plusieurs lois qui sont progressivement en train d'être mises en œuvre. Il s'agit de la loi sur la météorologie, la loi sur la normalisation, la loi sur la protection des consommateurs et la loi sur la concurrence. Cette séance d'information et de sensibilisation sur la qualité des produits alimentaires locaux et des produits pré-emballés qui regroupent les directeurs et chefs de service des ministères impliqués, les représentants des communes, les communicateurs, les consommateurs, les producteurs et distributeurs favoriseraient une prise de conscience collective sur la possibilité d'inciter la population à consommer les aliments de qualité. Rendons-nous à présent dans la région du Moyen-Charry où la campagne de vaccination bovine contre la péripneumonie bovine vient de commencer. Secteur non moins important de l'économie nationale, l'élevage est mis en mal par la péripneumonie bovine. C'est pour éradiquer cette maladie qui freine le développement de ce secteur que les plus hautes autorités ont initié la campagne de vaccination bovine. Dans la région du Moyen-Charry, cette campagne est lancée le week-end dernier par le secrétaire général régional Mbaïmiya Ndoulasom Nangro. Dans son mot introductif, le président de la Confédération régionale des éleveurs du Moyen-Charry, Ngarmbo Nmangalbaï, a salué les efforts du gouvernement tchadien à travers sa politique qui vise à éradiquer la péripneumonie contagieuse bovine. Quant à la déléguée régionale au développement rural du Moyen-Charry, Azé Samantete, elle a souligné que la République du Tchad développe depuis 2017 une stratégie de contrôle d'éradication de la péripneumonie contagieuse bovine au Tchad. Le secrétaire général de la région du Moyen-Charry, Mbaïmiya Ndoulasom Nangro, a indiqué que la vaccination de masse du bétail est un moyen indispensable de maîtrise des maladies animales. Il a ajouté que le projet régional d'appui au pastoralisme au Tchad, Pras-Tchad, initiative conjointe du gouvernement tchadien et de la Banque mondiale, vient en appui en vue d'éradiquer cette maladie à l'horizon 2030 et répondre aux besoins de réduction de la pauvreté en République du Tchad. Dans le Borkou, le gouverneur de la région a inauguré le lundi dernier la boucherie réfectionnée du marché central de la ville de Fayah. Abdelhadi, Mamatsali, Baba Yaron. Cette boucherie permet de garantir une bonne commercialisation et une bonne consommation de la viande à la population de la ville de Fayah. Les maires de la ville de Fayah, Harangi Abbakar, promets et vrais davantage pour le bien-être des habitants de Fayah. Remettant officiellement les clés de cette nouvelle infrastructure, au présent du groupement des bouchers de Fayah, le gouverneur de la région de Borkou, Dawoud Hamad-Bechir, a salué cette initiative des responsables de la commune de Fayah. Il exhorte les bénéficiaires à l'entretien et à la protection de cette boucherie. Selon lui, la réfection de cette infrastructure vient résoudre la question des qualités de la viande consommée par la population. D'un marché à un autre, on met le cap sur Biltine, où l'association La Solidarité de Biltine, dans le cadre de ses activités, a initié une journée de salubrité au marché moderne de la ville. Selon le président de l'association La Solidarité de Biltine, Hassan Adam Hassan, Au-delà de rendre propre le marché ou encore la ville de Biltine, l'action vise à promouvoir l'esprit du volontariat. Cette initiative est encouragée par les autorités administratives et communales de la ville. Le maire de la ville ainsi que le sous-préfet étaient présents lors du coup d'envoi de cette opération. Avant de nous séparer, la lecture d'un communiqué émanant du parti Al-Djama, 15 janvier 2002-2018, voilà 16 ans, jour pour jour, que le parti Al-Djama s'est engagé résolument à l'édification d'une société de justice, de paix et de démocratie. A cette occasion, à l'occasion de la célébration du 16e anniversaire, le parti réaffirme son soutien total et sans faille à son excellence, M. le Président de la République d'Itrisse de Biltineau. Au Premier ministre, chef du gouvernement, M. Paimi Padake, Albert apporte sa contribution totale au processus de réforme constitutionnelle enclenché par le gouvernement et invite l'ensemble des partis politiques et la société civile à prendre part massivement le moment venu afin de doter le pays des institutions justes et équitables dans l'intérêt du peuple tchadien. Le communiqué porte la signature du président national du parti Al-Djama, Gauran Garmirti Mbang Bousso Hach. C'est tout pour cette édition. Excellente suite de programmes sur Télé-Tchats. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501